Bonjour Hervé. Bonjour. Vous faites partie du groupe General Electric. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre groupe ? C'est un projet un petit peu à géométrie variable. Quand je quand je fais les albums je travaille plutôt seul donc c'est pas vraiment un groupe et j'ai fait cinq albums jusqu'à maintenant et ça devient un groupe quand il s'agit d'adapter l'album pour la scène et donc c'est bien un groupe que vous allez voir ce soir au festival à Crusol. L'idée c'est de présenter un show qui soit aussi total que possible c'est à dire pas juste de l'audio mais aussi du visuel on aime bien danser sauter présenter quelque chose de très vivant assez énergique et musicalement parlant c'est personnellement je n'ai jamais trop compris. Il vous appelle électropop non ou vous vous définissez comment ? Ouais mais je crois que c'est pas c'est pas vraiment de l'électropop en fait enfin on peut appeler ça comme ça si on veut mais c'est aussi du funk il y a aussi un côté soul un côté un peu jazz effectivement un côté musique électronique un côté pop à l'ancienne bref c'est toutes les choses que moi j'aime que je mets je fais passer par mon petit filtre à moi et j'essaie d'en faire quelque chose d'un minimum digeste mais c'est pas quelque chose c'est pas une musique très formatée on va dire et donc c'est parfois c'est pour ça que parfois les gens ont un petit peu de mal à la définir et je pense que la meilleure manière de se faire un avis sur la question c'est de venir l'écouter et vous êtes combien donc sur scène ce soir on est cinq cinq donc il ya moi même au clavier je suis clavier c'est à la base donc clavier et chant il ya jesse chaton qui fait la basse soit basse électrique soit basse synthé donc sur un clavier tout ce qui qui fait soit du vibraphone soit de la batterie dépendant des morceaux thomas milteau qui fait soit de la batterie soit de la mpc qui est un sampler boîte à rythme qui joue avec les doigts donc selon les morceaux donc il ya deux batteurs mais un seul set de batterie c'est à dire que quand thomas est à la batterie tout ce qui est au vibraphone et quand tout ce qui est à la batterie et thomas est à la mpc et eric starxan à la guitare et au chant aussi enfin backing vocals ce sont quoi vos projets pour cet été ou pour la rentrée beaucoup de festivals vous participez à beaucoup de festivals ouais 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 une vingtaine et puis il ya un un nouvel album qui est sorti en février donc vous allez le défendre ce soir ou vous allez un petit peu jouer tout ce que vous aimez spécifiquement en fait on va faire quatre ou cinq morceaux du nouvel album et puis le reste ce sont des morceaux des anciens albums disons qu'il ya certains morceaux comme raid de radio ou tumantri qui sont un petit peu connus en tout cas où il ya des fans quoi qu'ils connaissent ça et ça me paraît très bizarre de venir et de pas jouer c'est sûr que on attend toujours les tubes quoi qu'ils se passent ouais ouais puis ce sont des morceaux qui nous éclatent toujours en fait on s'amuse bien à les jouer donc il ya pas d'escroquerie là dedans on aime bien faire ça et c'est toujours un moment partagé assez chouette en fait et donc comme l'album est sorti en février bah la tournée va continuer voilà vous êtes parti sur une tournée plusieurs dates ouais bah l'autre tout l'automne on va continuer là ce sera plus du festival sur des concerts voilà et un petit peu de 2019 aussi peut-être un petit peu été 2019 aussi sur d'autres festivals peut-être l'année prochaine pour continuer à tourner l'album et vous venez d'où moi je suis parisien à la base je suis franco britannique mon père est britannique ma mère est française je suis parisien à la base mais j'ai quitté la france en 99 j'ai habité à san francisco pendant 12 ans d'accord j'habite maintenant à berlin en allemagne wow international c'est sympa qu'est ce qui vous nourrit chaque fois quand vous devez créer un album ouais des musiques ouais bah c'est beaucoup beaucoup la musique mais pas juste la musique en fait j'écoute énormément de musique je suis avant même d'être musicien je suis juste fan de musique et je continue à écouter des choses que j'ai toujours écouté genre stevie wonder je suis très très fan stevie wonder les beatles enfin des classiques ou à bowie etc mais j'aime aussi toujours et c'est important je crois découvrir des nouvelles choses et des choses actuelles des choses qui sortent de nos jours parce que j'ai envie d'être content et heureux de faire de la musique maintenant pas juste réfléchir en un peu comme j'ai pas envie de vieux connaît j'ai pas envie d'être un gars qui pense juste c'est difficile de se régénérer à chaque fois trouver des nouvelles idées justement comment vous faites vous quand vous êtes en processus de création vous vous isolez ou au contraire vous écoutez plein de musique ça dépend ça dépend c'est difficile à expliquer l'inspiration oui justement c'est ce qui nous intéresse parce qu'en fait voilà on n'est pas on aimerait bien dans la fait ça peut être ça peut être juste on se lève du bon pied un matin et puis on moi j'ai la chance d'avoir une terrasse là où on habite à berlin et je suis sur la terrasse et un rayon de soleil qui me tape la joue et je me dis et là ça vient soulignement je me sens bien je vais au studio il y a une petite idée qui vient voilà parfois ça peut être une petite mélodie tu travailles avec une mélodie ou ou une idée de je me mets au piano il ya une progression harmonique des accords qui semble un petit peu intéressant je me disais ça ça peut être une base de morceaux ça peut être une idée textuelle oui ça peut être ça peut être plein de choses ça peut être juste en fait il suffit juste de comment dire il suffit juste de générer un une sensation d'élation un petit peu et de faire en sorte de se sentir bien et de de sentir un petit peu propulsé et de vivre l'instant de manière un petit peu forte et là il ya des idées qui viennent ça peut être ça peut être déclenché par un chapitre dans un livre ça peut être déclenché par une conversation avec un copain ça peut être déclenché par un film ça peut déclenché par plein de choses en fait bon bah merci beaucoup c'est avec plaisir beau succès sur crusol et dans notre région et bah bientôt merci à la prochaine